Bonjour, Liliane des médiathèques de Saint-Médarangeal, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous la sieste du grand méchant loup, écrite et illustrée par Rosaline de Bonnet aux éditions Nathan. Au milieu de la forêt dormait profondément le grand méchant loup. Alors les animaux voulurent le voir de plus près. La petite abeille qui aimait faire sa maligne, elle a touché l'oreille du grand méchant loup. La coccinelle qui voulait faire mieux s'assit sur la tête du grand méchant loup. La petite souris toucha la joue du grand méchant loup. Le hérisson, il toucha le cou du grand méchant loup. Le lapin, il toucha les dents du grand méchant loup. L'oiseau se posa sur le nez du grand méchant loup. Les animaux chantèrent et dansèrent autour du grand méchant loup, pensant qu'il ne se réveillerait jamais. Et c'est alors que... Je vous dis à bientôt dans nos médiathèques et prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.